Nous sommes de retour pour développer l'actualité de ce mardi. Bonjour et bienvenue. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé hier à la Nation, ce après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre dernier. Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour remercier ses compatriotes pour son élection à la tête du pays. On l'écoute. Mes chers compatriotes, je tiens tout d'abord à remercier le peuple souverain de Côte d'Ivoire, qui est sorti ce samedi 31 octobre pour s'exprimer dans les urnes. Je veux vous remercier et vous féliciter, chers concitoyens, pour avoir bravé les intimidations et les menaces afin de jouer votre partition dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. Vous avez fait preuve de civisme et de patriotisme. Vous avez apporté la preuve à ceux qui en doutaient encore que le suffrage universel encadré par l'ordre constitutionnel constitue la seule voie de consolidation de notre jeune démocratie. A ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient sympathisants du RHDP ou non, je vais vous dire merci pour le choix porté sur ma personne pour poursuivre notre action de paix et de développement de la Côte d'Ivoire et mettre en œuvre notre programme pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. A ceux qui n'ont pas voté pour moi et à tous les Ivoiriens dont je n'ai pas eu le soutien, je vais vous dire que la Côte d'Ivoire que nous nous sommes engagés à bâtir sera également solidaire de tous. Oui, cette Côte d'Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer que je serai le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. On le disait à l'instant, Alassane Ouattara, élu président de la République de Côte d'Ivoire avec 94,27% des voix. Un chiffre confirmé par le Conseil constitutionnel. Gabrielle Zani. Après cinq jours d'attente pour les contestations des résultats provisoires proclamés par la CEI, la Commission électorale indépendante, aucune réclamation n'a été faite par les candidats. Le Conseil constitutionnel, après délibération, a proclamé les résultats définitifs du scrutin du 31 octobre. Après contrôle, il est cher de proclamer ainsi qu'il suit les résultats définitifs de l'élection du président de la République de 31 octobre 2020. Nombre d'inscrits, 6,66,441. Nombre de votants, 3,269,813. Suffrage exprimé, 3,215,909. Majorité absolue, 1,606,956. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu M. Alassane Ouattara, 3,031,483 voix, soit 94,27%. M. Afi Nguessan Pascal, 31,986 voix, soit 0,99%. M. Bédier Conant Aimé Henri, 53,330 voix, soit 1,66%. M. Quadiou Conant Bertin, 64,011 voix, soit 1,99%. Considérant que sur 3,215,909 suffrages exprimés, la majorité absolue est de 1,606,956 voix. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3,031,483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27%, supérieur à la majorité absolue requise. Qu'il convient en conséquence de le proclamer élu, tel le premier tour, président de la République de Côte d'Ivoire, au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020. Décide. Article 1er, le scrutin du 31 octobre 2020 est régulier. Article 2, M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Avec un taux de participation de 53,90%, le Conseil constitutionnel a aussi expliqué les raisons de la régularité du scrutin. Considérant par ailleurs que l'examen par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux de dépouillement des votes dans les zones où le scrutin s'est effectivement déroulé n'a révélé aucune irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en altérer le résultat d'ensemble. Qu'il convient en conséquence de déclarer régulier le scrutin du 31 octobre 2020 pour l'élection du président de la République. En matière d'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats, les contestations relatives au scrutin et proclame les résultats définitifs. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la vie et les actions de l'homme consigné dans un livre du ministre Sidi Timoko Touré, Alassane Ouattara, aux portes de l'émergence. C'est le titre de cette biographie illustrée par des images intégrées. Patricia Omouettia nous en parle. Alassane Ouattara, aux portes de l'émergence. Cet ouvrage, écrit par Sidi Touré, ministre de la Communication et des médias et porte-parole du gouvernement, comporte cinq grandes parties. La première retrace la bonne gouvernance et la coopération internationale. La deuxième partie met en relief le développement humain. Le cheminement de la Côte d'Ivoire vers l'émergence est exposé dans la troisième et quatrième partie du livre. Et enfin, la cinquième partie décrit des dynamiques à mettre en œuvre dans la promotion du genre. Le ministre Aboudraman Sissé, ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, a salué l'auteur qui retrace les actions de développement du président Alassane Ouattara. Ce trouvage permet vraiment de voir de façon synthétique tous les efforts qui ont été réalisés par le président Alassane Ouattara au cours des neuf dernières années pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc, je voulais vraiment profiter encore de l'occasion que j'ai aujourd'hui pour féliciter le ministre Sidi Touré pour l'initiative. Cet ouvrage de 106 pages est un lègue, un héritage. C'est peut-être le premier livre, mais il y en aura d'autres, indique l'auteur, qui, à travers cet ouvrage, ouvre pour l'avenir des perspectives aux générations qui ont besoin de repères. Il y a énormément d'écrits, mais il n'est jamais suffisamment présenté tous ces aspects les plus détaillés que les uns et les autres n'arrivent pas à mettre en lumière. Dans notre posture de porte-parole du gouvernement, nous avons eu le recul nécessaire d'identifier toutes les sources d'informations pour pouvoir mettre à la lumière, dans le détail, ce qui a été fait par le président Alassane Ouattara pendant ces deux mandats. Le livre Alassane Ouattara, aux portes de l'émergence, a été tiré à 15 000 exemplaires. Le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Alexandre Apalo-Touré, s'est rendu à Béoumi. Béoumi, foyer de tension ces derniers jours. Il a échangé avec les jeunes de cette localité. Kader Sogodogo. Béoumi, 60 kilomètres à l'ouest de Boakye. Le train-train quotidien a repris. À la résidence du préfet, le général Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, échange avec le corps préfectoral. Il est accompagné d'un grand commandement de sécurité et de défense de Boakye. La délégation va ensuite mettre le cap sur la mairie de Béoumi, où les jeunes, dans leur diversité politique, ethnique et religieuse, attendaient. Les tensions liées à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 n'ont pas épargné Béoumi. Le cortège du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement et cadre du terroir, a même essuyé des tirs. Quatre blessés sont à déplorer. Route barrée. Incitation à la haine ethnique. Il faudra bien sortir de l'idyle avec la violence. Je vous demande d'arrêter de vous entretier. Parce que quand vous tueriez un être humain, vous aurez ça toute votre vie sur la conscience. Il faut refuser de tuer votre camarade. Il faut refuser d'aller brûler les biens de quelqu'un d'autre. Vous avez vu vos frères, Ayam Sogo, ils voient des véhicules passer. Ils arrêtent. Ils descendent ceux qui sont dedans. Ils mettent le carburant. Ils allument le feu. Même si personne ne te dit quelque chose. C'est témoin un seul monde, un seul pays où on ne parle pas du mal et du bien. Manipulation. Fausse rumeur. La jeunesse est utilisée pour mettre en péril son devenir. Elle décide de s'affranchir. Nous appelons tous les jeunes à observer ce que le général a dit. A garder le cap de la paix. Parce que ce n'est pas la paix que nous jeunes préparons notre avenir et que nous jeunes nous inscrivons tous nos projets. Nous soutenons la paix. Rien que la paix. Avec le conseil du général, je pense que tout changera ici, à Béoumi. Il n'y a pas longtemps, les 15, 16 et 17 mai 2019, Béoumi avait été sécoué par une crise en communauté. Une stèle érigée à la mémoire des victimes par la ministre Maria Tukone est encore visible. témoin de l'histoire et des actes à venir. On passe au point sanitaire et sécuritaire de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le point presse bi-hebdomadaire révèle 326 nouvelles contaminations et 342 guérisons. C'est Fora Zegui. Pour la période du 26 octobre au 8 novembre, le gouvernement enregistre une légère augmentation des cas positifs de COVID-19. 362 nouveaux cas de COVID-19 sur 11 586 prélèvements analysés, soit 3,12 % de l'échantillon. Le taux de positivité se situait entre 0,6 et 6,3 %. Au total, 20 832 cas de COVID-19 ont été diagnostiqués sur un total de 199 603 prélèvements testés depuis le début de la pandémie, soit 10,43 % des cas. 342 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 20 508, soit 98,53 % des cas de COVID-19 enregistrés depuis lors. Malheureusement, 4 décès ont été notifiés portant le nombre total de décès de COVID-19 notifiés à 126, soit 0,6 % des cas. La ville d'Abidjan reste l'épicentre de la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique remarque un relâchement total au niveau des mesures sanitaires et sécuritaires mises en place pour barrer la route à la COVID-19. On note aussi un relâchement quasi total par bon nombre d'entre nous des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur malgré la présence du virus dans notre pays comme dans la plupart des pays au monde. Le grand Abidjan reste toujours l'épicentre de la pandémie dans notre pays. Au total, 29 sur 33 régions sanitaires et 67 sur 113 d'ici sanitaires avaient notifié au moins un cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie au 24 octobre 2020 selon le rapport COVID-19. Le ministre de la Santé et du Génie public, le docteur Réjean Akawélé, salue tous les acteurs de la riposte, en particulier les professionnels de la santé pour leur dévouement et réitère son appel à la prudence et la vigilance. A ce 134e point presse gouvernemental et premier du format bi-hebdomadaire, le commissaire divisionnaire Charlemagne Bleu a mis l'accent sur la sensibilisation au respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur dans les établissements publics. Un total de 230 établissements contrôlés ont révélé à suffisance le non-respect des mesures édictées et nous amène à nouveau à inviter tous les opérateurs de ce secteur sensible à l'observation civique des mesures sécuritaires et sanitaires protectrices en vigueur. Face au relâchement total des mesures édictées par le Conseil national de sécurité, le gouvernement tient à rappeler aux populations que la COVID-19 existe toujours en Côte d'Ivoire. Il faut donc amplifier les gestes barrières pour éradiquer cette pandémie. Dans le reste de l'actualité, un seul feu total a été signé dans la nuit de lundi à mardi par le président de l'Azerbaïdjan, le premier ministre arménien et le président russe pour mettre fin au combat dans l'enclave du Haut-Karabakh. L'enclave du Haut-Karabakh, aussitôt après l'annonce qualifiée de capitulation d'Irivan par Bakou, une foule en colère a envahi le siège du gouvernement arménien. Et puis, le président américain Donald Trump a annoncé hier le limogé de son ministre de la Défense, Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du Centre national de contre-terrorisme, Christopher Miller. Chris va faire un super travail à tweeter sans cérémonie le président américain deux jours après l'annonce par les médias de sa défaite face à Joe Biden lors de la présidentielle. On se retrouve demain. Dieu voulant, excellente journée, paix dans vos foyers. Sous-titrage ST' 501